bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petit vlog où on va parler un peu de tout donc mes avancées de la semaine quelques petites bricoles que j'ai acheté des petites broderies que j'ai retrouvé dans mes petits cartons de noël et oui des petites choses que j'ai acheté voilà donc je vais commencer déjà par vous présenter donc mes avancées sur mes trois broderies de cette semaine donc on va commencer par celle ci que vous avez vu sur une mini vidéo donc c'est une grille sur l'hiver et donc c'est les créations de christelle donc je sais pas si ça se vend toujours j'ai essayé de regarder sur internet j'ai vu un site où ils vendaient quelques grilles mais il n'y avait pas celui ci donc si jamais je la retrouve je vous mettrai en barre d'infos mais je vous promets rien parce que moi je ne l'ai pas vu voilà donc c'était d'où hiver des créations de christelle là je me suis installé de vos antisapins que vous avez vu également sur ma chaîne voilà donc j'en profite parce que la maison s'est vidée d'un coup mais ils vont revenir ils sont juste sortis faire une course alors je vais enlever le tambour que vous puissiez voir un peu mieux mes avancées je vous mettrai sur un coin là de la vidéo où j'en étais quand j'ai posté donc la mini vidéo et là où est ce que j'ai fait donc là cette semaine donc j'ai fait un petit bout du petit poteau là j'ai fait le sapin la neige et j'ai commencé donc la petite barrière je vais vous montrer avec le modèle ce sera peut-être mieux pour vous voilà donc quand je voulais montrer j'en étais à peu près là le haut niveau de bas du poteau là donc du coup j'en ai fait une petite partie tout le sapin la neige et puis donc cette petite barrière voilà le reste était déjà brodé donc je vais essayer de faire un zoom désolé si ça bouge parce que le trépied n'est pas très fiable alors donc voici ce que ça donne de près voilà elle est trop trop jolie vous me direz ce que vous en pensez ça c'est des petits aimants que j'ai acheté sur la boutique poussière d'étoiles c'était la box aimant donc j'en ai reçu deux la deuxième vous allez la voir sur l'autre broderie que j'avais cette semaine donc voici donc pour cette première broderie des créations de christelle donc j'ai comme je vous l'avais dit j'essaye de ressortir de ressortir je veux dire mais en cours pour pouvoir les avancer donc régulièrement vous allez avoir des petites broderies comme ça qui sont commencés sur ma chaîne parce que j'aimerais bien quand même avancer et ne plus me lancer dans des salles ou autres je vais essayer de tenir en tout cas même si c'est toujours tentant je vais essayer quand même d'avancer toutes mes broderies et après je pourrais faire des salles avec les copines ou d'autres projets voilà donc ça c'est pour hiver des créations de christelle j'avais également la fameuse figue je vous ai mis une photo également cette semaine il me semble sur instagram et sur facebook j'avais fait une petite vidéo on voici le modèle on va le mettre là j'ai super bien avancé je suis fier de moi regardez est presque fini il me manque donc ouh là 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 je suis en train de vous faire tomber je vais vous donner le mal de mer alors ça c'est bon ça bouge plus normalement quand je vous l'ai montré j'en étais aux cousses deux donc j'avais fait vanille je ne sais plus si je l'avais fait bref en fait j'ai fait toute cette partie là j'ai fait ça 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 donc les petits points ici et les petits points donc ici voilà donc là comme vous pouvez constater il me manque donc cette partie là et donc elle sera terminée en fait cette broderie je voulais l'offrir à noël donc du coup je m'active un petit peu donc c'est là j'ai brodé sur les trois on va dire que je vais vous présenter mais celle-ci je vais la reprendre dès ce soir pour pouvoir avancer et la terminer après il faut que je la lave que je la repasse si je sais pas je sais pas si je fais un coussin si je fais si je l'encadre je sais pas du tout j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir mais bon noël c'est quand même dans 15 jours donc il va falloir que je m'active donc voici ce que ça donne donc c'est un modèle de lily point et c'est confiture de figues pour celles qui connaissent pas donc c'est des c'est que des fiches il n'y a pas la toile il n'y a pas les fines il faut tout acheter à part donc voilà pour ma petite figue je suis assez fière de moi parce que c'est pas de la tarte surtout ces zones là c'est hyper long alors du coup je la brode sur une toile en 22 ct donc c'est une huit points en centimètres une toile et d'un et j'abrode avec un fil voilà est ce que vous allez bien voir de près c'est très très fin voilà donc ça c'est toutes les écritures que j'ai fait cette semaine à partir de vanille je vous montre un peu de près donc désolé je n'ai pas repassé comme je n'ai pas fini je repasserai tout après je vous montrerai quand elle sera terminée et donc ça c'est le petit aimant que j'ai eu le deuxième donc avec la box aimant de la brodeuse je n'ai plus le nom donc la boutique elle est sur Etsy et c'est poussière des toiles donc voici pour ma deuxième toile auquel j'ai avancé la troisième c'est le père noël il n'y a pas de mystère le sale des petites toiles livrées où je suis très 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 en retard mais bon c'est pas grave je la fais à mon rythme elle sera finie pour noël 2023 alors je n'ai pas fait énormément là dessus j'ai plus avancé sur les deux autres alors je vais faire un petit zoom vous voyez donc j'avais fait que deux lignes là à la base donc j'avais j'ai avancé de quelques points combien il y en a j'en ai fait à peine 6 donc 6 points 6 lignes alors 6 lignes de 75 points on va dire voilà donc j'essaye de finir tout le fond tout le fond blanc là alors je dézoome je vais finir donc toute cette partie là tout le blanc là tout ici et après j'attaque la partie un peu confetti voilà il faudra que je vous fasse aussi le point arrière là que vous puissiez voir les détails du père noël voilà de sa tête donc pour celles qui connaissent pas je vous montre le modèle si jamais vous passez par là pour la première fois donc voici le modèle donc c'est un kit de Joy Sunday que j'avais acheté donc sur Aliexpress et pour l'instant il se vend pas sur les sites Vipicrostitch français et tous les autres mais je ne l'ai jamais vu s'il y est maintenant je ne sais pas donc voilà donc ça c'était pour la partie donc broderie que j'ai avancé j'ai fait que ces trois là cette semaine maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur la boutique Fonsell donc pour Noël les petites décos que j'ai acheté pour faire je ne vous ferai pas le déballage je vous montre juste comme ça je n'ai pas fait d'endoxyne non plus juste pour vous montrer donc c'est du diamant de pétine accessoire regardez donc c'est un petit bonhomme de neige je vous montre juste la petite plaque je ne veux pas sortir tout ce qu'il y a dedans donc voilà ce que ça va donner un joli petit bonhomme de neige voilà c'est très sympa donc c'est dommage qu'il n'y a pas plus de photos mais je vous montrerai dans tous les cas sur la chaîne ne vous inquiétez pas je ferai une petite vidéo accélérée comme je ferai comme j'avais fait avec l'autre bonhomme de neige donc voilà je vous montre une dernière fois ce petit bonhomme de neige j'ai pris un petit sapin j'ai pris un petit sapin donc avec le je pense qu'il ne voulait pas faire le point avec le socle qui s'allume ici je vais vous montrer ça il va falloir que je fasse ça en plus de ma broderie vous voyez donc j'en ai deux j'ai deux sapins hop je vous montre comme ceci donc après on va les assembler comme ceci euh ouais donc comme ceci voilà pour que ça fasse recto verso je ne vous montrerai pas plus comme je vous le disais vous le verrez je ferai tout au montage du début à la fin et j'ai acheté également un autre sapin comme ça celui-ci je le mettrai à mon bureau il est un peu plus grand celui-ci et il n'est pas lumineux par contre alors par contre ce que je reproche c'est que regardez dans quel état arrivent les boîtes j'avais fait une commande chez Fancel du coup et j'ai acheté des cadeaux de Noël pour deux de mes nièces et ça arrivait dans des états un peu lamentables quoi mais bon c'est une boutique qui n'est pas très très chère ok mais bon pour offrir c'est vrai qu'on aimerait avoir quand même des des boîtes qui soient un peu en meilleur état on va dire et donc le sapin là il est un peu plus grand que les autres et celui-ci je vais le prendre donc pour mon bureau voilà je vais essayer de le faire en premier parce que comme je suis en vacances que la semaine 52 que je puisse au moins en profiter un peu au bureau voilà sinon ça sera pour l'année prochaine c'est pas perdu j'arrive même pas à faire tenir il faut que je mette du scotch sur ma boîte parce qu'il y a tout qui part de votre côté donc ça c'est pour la partie broderie ce mois-ci je vais acheter attendez je mets mes lunettes hop un truc qui n'a rien à voir avec la broderie je me suis offert un tarot ce mois-ci donc c'est Célia voilà mes les villes elle est sur YouTube sur Instagram sur Facebook elle est partout donc elle fait ses dessins elle-même elle fait des tarots elle fait des oracles des petits le normand donc c'est que des cartes divinatoires tout ce que je vous dis et elle fait également des puzzles des cartes il me semble elle fait pas mal de choses elle fait pas que du divinatoire je vous conseille d'aller voir sa boutique en tout cas tous les dessins qu'il y a dans ses jeux ses puzzles tout 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 c'est elle qui les fait voilà voilà son petit atelier chez elle elle fait tout donc là vous avez son site si ça vous intéresse d'ailleurs elle a un puzzle qui me plaît super bien je crois que c'est avec des petits fantômes d'ailleurs comme ce jeu il est trop trop beau donc elle a toujours des petits livrets dans ses tarots une partie en anglais et une partie en français voilà donc avec les explications des cartes ça ça va être en français non ça c'est en anglais et de l'autre côté donc c'est en français voilà alors désolé s'il y a des petites interruptions des fois j'ai encore des petites cartes de tout donc le boîtier il est comme ça vous voyez un peu lumineux quand même dedans très très belle boîte donc il y a le petit livret donc pour les explications et vous avez également des petites fiches avec des mots clés s'il veut bien faire le point donc ça c'est pour la carte des arcades majeures vous voyez donc ça c'est en anglais donc ça c'est voilà arcades majeures vous avez donc recto verso donc anglais et français vous voyez avec des mots clés si vous voulez que le mot clé et pas le petit texte sinon dans le petit livret vous avez un petit texte donc là on vous avait donc les autres cartes les coupes les bâtons les pataques les deniers ou les épées voilà très très bien fait je vous montre juste quelques cartes comme ça et après je passe à la suite vous voyez un peu comme elles sont trop trop belles j'adore vraiment elles sont trop trop belles donc voici la carte vous voyez avec le petit fantôme vous voyez un peu les reflets dans les cartes c'est la première fois qu'elle fait ça avec ses jeux je les trouve trop trop belles c'est un peu enfantin mais j'adore donc si vous passez par là par ma chaîne pour la première fois je fais la collection des cartes donc j'ai des tarots des le normand des oracles j'en ai une centaine j'en ai pas mal c'est vrai que j'en parle pas trop sur ma chaîne mais voilà je voulais faire une chaîne sur ce sujet et j'ai laissé tomber c'est plus personnel en fait voilà ils sont trop belles vous voyez certains petits fantômes où il y a des petits reflets alors celui-ci j'ai pas l'impression ouais pas celui-ci alors là vous en avez regardé vous voyez un peu les petits reflets qu'il y a dans les personnages c'est vraiment des jolies cartes donc là le fou regardez-moi ça l'empereur comme il est trop mignon j'aurais bien voulu faut que je vous montre son puzzle la prochaine fois je vous montre il y a un peu ça regardez ça c'est peut-être les amoureux ouais les amoureux le chariot oups voilà oh celui-ci beau voilà bon ben voilà je passe vite fait pour vous montrer un peu tout ça voilà voilà si ça vous intéresse un peu plus vous me le dites et je peux vous faire des vidéos où je vous présente toutes les cartes sinon vous allez sur le le youtube de Célia je vous avais dit Célia ouais et donc elle présente tous ses jeux voilà oh elle est trop jolie celle-là elles sont toutes belles voilà même le énervé il est mignon je trouve alors voilà je ne vais pas m'attarder sur le jeu si vraiment vraiment vous voulez le voir en entier allez sur sa chaîne si vous voulez que ce soit moi qui vous le montre vous me le dites en commentaire je vous montrerai ça en plus en détail sur une vidéo à part c'était juste pour vous montrer mes achats de ce mois-ci bah pas ce mois-ci celui-ci j'ai acheté en novembre mais je n'ai pas eu le temps de vous montrer donc voilà et je vais vous montrer je vais être sur la caméra sur pause deux minutes je vais vous chercher ce que j'ai acheté également alors avant de vous montrer ce que j'ai acheté d'autre je vais vous montrer les deux broderies que j'ai sorti de mes euh comment ça s'appelle de mes cartons de Noël et voilà donc la toute première j'avais fait un petit coussin vous voyez j'ai mis du tissu donc à l'arrière et sur le côté et donc j'avais rajouté deux petits boutons pour faire les cadeaux c'était vraiment une toute petite broderie vite fait bien fait mais ça fait une petite pourdouille de Noël pour décorer voilà dites moi ce que vous en pensez je l'avais fait sur une toile un peu brillante comme vous pouvez le voir et c'était du lin en 12 fils donc du 16 ct et donc j'avais choisi des couleurs rouges et vertes voilà et la deuxième broderie que j'ai ressorti alors il m'en manque je suis en train de me dire que j'ai pas tout sorti parce qu'il manque les rennes et j'ai le coussin de Noël aussi des points dès que je les ai sortis je vous les montre donc ça et donc ça que j'avais acheté je crois que c'était un kit et à une époque il y avait le le magazine deux fils en aiguille et il faisait des kits dans ces magazines donc j'avais acheté donc donc ce petit support et il y avait donc les films alors je sais plus s'il y avait des films non je crois pas je crois qu'il y avait avec que la grille et ce support et j'avais acheté les fils à part je crois bon je sais plus bon bref c'était il y a quelques années et donc voilà il a pas bougé donc je le range à chaque fois avec mes affaires de Noël donc il y avait les petits grelots un peu usés la broderie qui est toute belle et j'avais fait également comme vous pouvez le voir donc sur une toile un peu brillante blanche en douze fils et c'est tout bête c'est un truc à l'arrière là donc j'ai juste découpé la toile et après vous la mettez c'est vraiment tout bête à faire pas besoin de coller vous la posez et c'est fini voilà donc celui-ci il est vraiment trop trop beau donc ça c'est mes petits trésors que j'ai ressorti de mes de mes petites décos forcément vous les avez pas vus parce que comme j'ai commencé ma chaîne au mois de mai donc voilà donc je ressors des petits trésors cachés de brodeuse comme on dit voilà donc je passe à ce que je voulais vous présenter en dernier pour finir clôturer cette vidéo alors j'ai une nièce et un neveu qui font des marchés de noël tous les ans dans l'est bon ils habitent du côté de Metz je sais plus où pas ni les gouins là-bas par là-bas je sais pas si vous connaissez et ils font des marchés de noël sur 3-4 week-ends il me semble et toute l'année ils font leurs petites décos et donc ils vendent ça à la fin de l'année donc voilà cette année j'en ai acheté parce que je suis venue dans l'est évidemment et donc à l'arrière vous pouvez allumer je vous mettrai en barre d'infos leur site parce qu'ils se lancent ça fait deux ans je crois si je dis pas de bêtises ça fait deux ans qu'ils vendent leurs petites décos voilà des petites décos à poser comme ça alors je vais faire comme ceci et vous voyez hop donc le petit chapeau voilà évidemment c'est allumé donc c'est pas très lendeur ce que je vais faire attendez je vais essayer d'éteindre la lumière voilà j'éteins la grosse lumière je vais baisser celle-ci si je peux comment ça marche voilà vous voyez j'espère que vous voyez un peu mieux quand même vous voyez que le sapin qui est allumé là donc c'est juste au niveau du chapeau il faut que c'est allumé et donc je vais rallumer peut-être hop vous avez le petit support on va dire avec les petites décos c'est trop mignon voilà et l'arrière c'est comme ça dans tous les cas on ne voit pas l'arrière mais c'est très joli les prix il me semble que c'est 15 euros il me semble combien j'en avais donc il y en a qui sont à 15 et d'autres à 20 mais je vous laisserai aller visiter leur site voilà donc pour vous montrer donc ce que ça donne voilà donc je vais vous montrer j'en ai 4 voilà donc je vais l'éteindre donc moi j'adore les bonhommes de neige donc forcément j'ai pris un bonhomme de neige alors ah non c'est comme ça je l'éteins comme ça vous allez voir donc c'est le petit chapeau qui s'allume et un peu en bas voyez si je le mets comme ça vous allez mieux le voir j'imagine désolé c'est pas pratique de vous montrer ça comme ça autrement il faudrait que je vous fasse une petite vidéo mais dans l'autre sens elles sont trop trop belles leurs créations après je ne dis pas ça parce que je suis leur tente donc là vous avez toujours les petites décos là les petites branches de sapin vous avez les petites boules de noël les petites pommes de pain les petites branches de sapin les petits boutons le petit nœud et voilà ça fait de jolies petites décos et ça c'est en bois voilà donc c'est quelque chose qui va tenir dans le temps voyez donc tout est fait maison et toute l'année ils font ça pour faire leur petit marché de noël dans les petits villages dans l'est voilà ils sont chaque année ils vont dans des villages différents et si jamais ça vous intéresse je vous laisserai dans tous les infos en barre d'infos comme ça vous pourrez voir avec eux alors je réteins pour vous montrer celui-ci donc ça c'est un petit sapin de noël voilà voilà donc là c'est toujours le même principe les petites boules de noël les petites décos les petites pommes de pain donc ça c'est eux qui font qui peignent qui mettent les petites lumières les petites décos partout les petites perles c'est vraiment trop trop mignon donc je vous mets comme ça comme ça vous avez une vue d'ensemble voilà donc ça c'est pas accroché parce que c'est pour pouvoir ben enlever les piles et les changer éventuellement donc quand vous le posez après ça bouge plus j'ai envie de dire donc c'est toujours du bois donc voilà vous voyez tout est fait maison c'est vraiment trop mignon alors je pose là et je vous montre le dernier voilà le dernier que j'ai pris je crois que c'est celui-ci qui était un peu plus cher il me semble ça avec la petite bougie je vais allumer également hop je vais éteindre comme ça vous allez voir vous voyez et là donc on peut mettre il y a la petite bougie je vais faire comme ça comme ça vous voyez un peu une vue d'ensemble je vais allumer voilà donc là vous avez le petit je sais pas si on dit un petit lutin ou un petit gnome donc sur son petit cerceau donc il y a les petites branches de sapin toujours les petites décos les petites pommes de pain c'est vraiment trop mignon là les petites bûches là sur le côté c'est trop chouchon petite pomme de pain petite déco et là donc la petite bougie voilà c'est vraiment trop mignon je vous conseille si vous habitez dans l'est de les contacter si vous voulez aller à leur stand l'année prochaine vous avez vu la petite bûche en bois juste ici voilà ça fait rustique c'est trop trop beau voilà donc je je mets sous pause le temps de retirer tout ça je reviens alors me revoici j'ai tout rangé bah j'ai rangé j'ai retiré les décos avant de finir la vidéo et si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo je vais remettre en concours une petite broderie là maintenant à partir de cette vidéo je ne ferai pas d'annonce parce que c'est une broderie que j'avais déjà mise en concours le mois dernier me semble ou c'était en octobre je ne sais plus bref j'ai qu'une gagnante sur deux qui m'a contacté donc j'ai gardé l'autre kit si vous passez par là et que vous arrivez à écouter ce message les trois premières qui vont commenter non pas en commentaire mais par mail donc en barre d'infos j'ai mon mail les trois premières qui m'envoient un mail je vais refaire un tirage au sort parmi ces trois personnes je prends les trois premières heure d'arrivée et je ne ferai pas de capture d'écran pour vous prouver c'est une bonne foi je n'ai pas d'intérêt à faire gagner plus l'une que l'autre je prends les trois premiers mails je fais le tirage au sort demain matin s'il n'y en a qu'une qui me répond d'ici demain matin elle aura gagné j'ai envie de dire tant pis maintenant je procèderai comme ça pour mes concours je préviendrai plus parce que si c'est pour après avoir des personnes qui s'inscrivent juste pour les concours et qui ne demandent pas leur lot il n'y a aucun intérêt donc autant que ce soit des gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout parce que je ne vous dirai pas quand il y a des concours je ne vous donnerai pas ce ne sera pas toujours en fin de vidéo je peux vous faire un petit concours un jour en plein milieu ou au début je ne sais pas voilà j'ai envie de faire autrement donc là les trois personnes à partir de la vision de cette vidéo qui me renvoient qui me renvoient des mails elles me donnent leur nom prénom adresse donc j'envoie tout par mondial relais donc vous avez intérêt à avoir un mondial relais près de chez vous parce que je ne ferai pas par la poste je n'ai pas envie que ce soit perdu du coup mondial relais je sais que c'est assez fiable moi je passe que par mondial relais je n'ai jamais jamais de soucis donc je vais faire par mondial relais de préférence ben c'est pas de préférence des gens qui habitent en France parce que quand j'ai regardé les tarifs en dehors de la France que ce soit en Europe au Canada ou ailleurs c'est hors de prix donc envoyer un colis je vous montre c'est cette broderie là envoyer un colis une broderie qui fait 4-5 euros avec un frais de port à 40 euros il n'y a aucun intérêt donc voilà donc je suis désolée pour toutes les abonnés qui sont en dehors de la France mais c'est vrai que c'est vraiment pas voilà c'est pas pratique payer 40 euros pour des frais de port je trouve que c'est un petit peu inadmissible et c'est vraiment dommage pour vous donc France métropolitaine du coup France les 3 premières demain matin je fais un petit tirage au sort et je vous l'envoie donc la semaine prochaine alors attention si jamais j'ai pas de nouvelles de la personne donc du coup je vais répondre à la personne qui va gagner sur les 3 si j'ai pas de réponse mercredi dernier délai ben je remets en jeu le kit une autre fois je vous donnerai pas de date ça sera une autre fois donc ce kit j'ai déjà fait un unboxing voire deux j'ai présenté deux fois donc vous pourrez retrouver les vidéos je crois que c'était octobre donc voilà donc quand vous serez arrivé à la fin de la vidéo 3 mails les coordonnées vous me donnez 2-3 points relais autour de chez vous parce que des fois surtout en cette période de fête souvent ils sont débordés du coup c'est pas c'est pas disponible donc pensez à me donner 2-3 points relais et voilà quoi bah écoutez j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu bah écoutez bonne soirée à vous ou bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne bye 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 bye